On se met un petit générique avant ou pas ? Vas-y, pour nous mettre dans l'ambiance si tu veux. Vas-y, go. Bonjour les amis. L'heure est grave. Les pilotes moto-jv'aiment-ils de venir ? Merde, je vais refaire mon intro. Je l'ai fait avoir tout seul. Et coupé. Non, je ne la refais même pas. On va laisser comme ça. On va se faire un nouveau format de vidéo avec Kevin de la boîte à clapets et Nico que vous avez connu dans le talk live. Comment ça va, les gars, déjà ? Salut Yann, salut Nico. Ça va, merci beaucoup. Je suis très très chaud. Salut les gars. Très content de revenir, de voir ce nouveau générique magnifique d'ailleurs. Nouvelle saison, nouveau générique, nouveau format. On fait notre entrée. Voilà, on va faire des petits formats vidéo comme ça. Dites-nous déjà dans les commentaires si ça vous plaît. Mettez bien en dessous. Et le premier sujet, j'ai pu lire un article, on a pu le lire la semaine dernière de Motorsport qui parlait de la starification des pilotes MotoGP. Forcément, ça fait penser à la Formule 1, les pilotes MotoGP. Est-ce que ça va bientôt devenir des stars comme en F1 ? Je sais que ça anime le débat et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse une petite vidéo avec Kevin et Nicolas. On peut le voir, les gars. Depuis un petit moment, ça bouge en MotoGP. Ça se transforme même. Il y a plein de petits détails. Il y a des nouvelles intros où tout le monde est un petit peu partagé là-dessus. Bon, il y a des courses au sprint. Ça, c'est sur le côté sportif. Il y a des podiums sur la grille. Il y a le héros walk avec les fans. Il y a une parade dans une belle petite charrette, si je peux me permettre. Les réseaux sociaux aussi, il y a plein de choses. Il y a plein de petits détails. On voit que le MotoGP est en train d'évoluer. Dans le bon sens, je ne sais pas. On va en parler tout de suite. Messieurs, est-ce que déjà, vous, cette évolution, elle vous plaît ? Alors, est-ce qu'elle me plaît ? Si je dois donner une réponse comme ça, brute, c'est non. Après, je trouve qu'elle n'est pas catastrophique. Au moins, le MotoGP tente des choses. On peut se poser la question si c'est copier-coller d'autres sports, notamment la F1. Si c'est bien, pas bien. Au moins, ils tentent des choses. Les sprints, on est à N plus 1 de l'arrivée des sprints. Il faut se constater qu'on s'y est bien fait. C'est plutôt cool à regarder. Le Hero Walk, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. La charrette, je ne t'en cause même pas. Mais bon, au moins, ils ont pour essayer de tenter des choses. L'objectif, de toute façon, on le dit souvent, la Dorna est une entreprise. Ils ont besoin de gagner de l'argent. Donc, pour ça, il faut qu'on regarde le sport. Et pour regarder le sport, il faut le faire évoluer et tenter de le moderniser pour qu'il soit dans l'heure du temps. On peut ne pas aimer tout ce qu'ils font, mais au moins, ils essaient. On peut, avant d'en parler, Nico, on peut parler de Dan Rosomondo. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire dorsodoro comme la moto, mais c'est Rosomondo qui est un Américain, qui trahit un NBA avant. Il n'était pas basketeur, mais plutôt dans le marketing business. Et maintenant, il est directeur commercial pour Dorna. Donc, tout ce qui est marketing, communication, sponsor. Il le dit clairement. Il faut vraiment faire évoluer ce sport. Alors, il ne dit pas comme l'AF1, mais il veut s'inspirer de ce qui se passe aux Etats-Unis. Sans que ce soit aux Etats-Unis, il a compris qu'en Europe, on ne consommait pas le sport de la même manière. Mais ça tend vers ça. Nico, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette évolution ? Tout simplement. Alors, ça ne me plaît pas forcément. Mais après, on est dans une réalité où chaque sport a une valeur marketing et de communication. Et le MotoGP, il n'échappe pas. Qu'on soit passionné ou pas, on reste aussi là-dedans. Le côté copier-coller de la F1 m'amuse un peu parce que pendant des années, j'ai l'impression que c'est la F1 qui, en termes de communication, de popularité, a essayé de rattraper le MotoGP. Et depuis l'arrivée en Formule 1 de Liberty Media, qui est le nouveau promoteur du championnat de Drive to Survive, etc. Maintenant, c'est un peu inversé. C'est plutôt le MotoGP qui court après la F1 en disant, tiens, le générique d'intro, en mode un peu gladiateur, c'est bien, on va faire la même chose. La parade des pilotes, on va faire la même chose. Les sprints, on va faire la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu artificiel et le seul côté glorification et faire en sorte que les pilotes soient des héros, ça rejoint un débat qu'on avait il y a très longtemps, l'année dernière, il y a des mois, et avec Kevin également, bien sûr, sur le manque de charisme des pilotes. En fait, malheureusement, c'est qu'on a tellement lissé et contrôlé l'image du paddock et des pilotes, on leur inculque ça depuis le début, dès qu'ils sont à dos, qu'en fait, maintenant, on n'a plus de stars, on n'a plus de pilotes, on se retrouve à devoir starifier, on va dire artificiellement, des pilotes. Et ça, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, en fait, c'est ce côté artificiel. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'en F1, ils ont du charisme aussi ? Ce n'est pas un constat, c'est juste une question que je me pose, je ne suis pas forcément à la F1 au taquet, je pense que toi, Nico, et Kevin, un peu plus que moi, de l'extérieur, j'ai peut-être deux, trois gars, deux, trois pilotes, mais je ne fais pas des plombs là-dessus. Est-ce qu'on est à peu près sur le niveau ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un travail qui est fait autour, moi, je ne crois pas, excuse-moi, Nico, mais en fait, j'ai l'impression que les pilotes deviennent des stars ou même les sportifs deviennent des stars. Ce n'est pas la ligue ou le sport dans lequel ils évoluent qui font deux des stars. Alors, ça participe effectivement. Mais aujourd'hui, la plus grosse star de la Formule 1, c'est Lewis Hamilton. Il est devenu une star parce qu'il est incroyable, parce qu'il a fait des performances en piste invraisemblables. Il a enchaîné les titres. Pas parce que la Formule 1 a fait de lui une star, c'est plutôt l'inverse. C'est lui qui a tiré la Formule 1 vers le haut. Et les autres pilotes de Formule 1 qu'on peut qualifier de stars, Max Verstappen, Charles Leclerc et tout, c'est un peu ça. Même si Charles Leclerc, c'est un peu différent. Et tu parlais de Dan Rosso Mundo qui vient de la NBA. Il essaye d'amener son expertise. Le problème, c'est que les sports sont tellement différents que pour moi, c'est incomparable. La base totale de personnes intéressées par le sport n'est pas du tout la même. Donc, pour moi, ce n'est pas possible d'amener les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats. Je pense que certains pilotes peuvent devenir des stars, mais ce n'est pas le MotoGP qui va les faire devenir. Et aujourd'hui, des pilotes, Nico, tu le disais, charismatiques, il n'y en a pas beaucoup. Des mecs ont vraiment des potentiels stars. En MotoGP, j'en vois vraiment très peu. Et je ne pense pas que ce soit le MotoGP, l'Indorna, etc., qui va pouvoir réussir à inverser cette tendance, surtout de manière complètement artificielle. Alors aujourd'hui, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est que j'ai l'impression que pour être une star aujourd'hui, il faut balancer toute sa vie privée pratiquement, sur les réseaux sociaux, tout ça. On peut prendre un exemple. Clairement, je le suis, je trouve ça plutôt même bien fait aller chez Spargaro, vous le suivez avec sa petite famille, c'est vraiment clean, ça le fait et tout. Maintenant, est-ce qu'on a envie de voir ça chez tous les pilotes ? Et j'ai l'impression, je vous pose la question, qu'aujourd'hui, pour être une star, vraiment, c'est qu'on puisse connaître toute ta vie. Et en fait, je pense qu'on veut tendre vers ça. Des fois, quand je vois des images, par exemple, Bagnaglia est tombée à Barcelone, qu'on a filmé directement sa copine et sa sœur, qui étaient quand même très inquiètes, ça m'a presque choqué, je vous le dis. Est-ce qu'on ne tend pas vers ça ? Et est-ce que pour être une star aujourd'hui, il ne faut pas tout balancer pratiquement et tout montrer ? En fait, pour la copine et la sœur de Bagnaglia, je trouvais que ça rajoutait du drama à un truc où il y avait déjà suffisamment d'inquiétude, il s'était fait rouler dessus, on m'avait dit, c'est un miracle, il n'y avait rien de plus. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire de rajouter une couche en rediffusant en boucle, en boucle, la copine de Bagnaglia qui était en pleurs. Sur le côté réseaux sociaux, en fait, là encore, c'est très artificiel parce qu'on voit on a l'impression de voir tout de leur vie mais en réalité, c'est très contrôlé. Derrière, il y a des agents, il y a des boîtes de com qui gèrent les réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, à l'échelle Espargaro, évidemment, j'ose espérer que c'est lui quand même qui a la main sur la ligne directrice de ses réseaux sociaux mais je ne sais pas. Peut-être que je me trompe mais ça fait peut-être très longtemps qu'il n'a rien bossé de lui-même. Oui, alors lui, c'est vraiment une entreprise autour de lui et je pense qu'il a investi dessus et il le fait très bien parce que quand il fait ses vidéos, il y a toujours quelqu'un, apparemment, il y a vraiment quelqu'un avec lui qui filme. Donc lui, c'est vraiment, ça fait partie de son entreprise entre guillemets. Lui, c'est presque le précurseur et il se l'est fait tout seul. Il n'a pas attendu Dornas pour le faire mais c'est par rapport aux autres. Par exemple, on peut parler de la VR46 Academy. Au début, moi, j'ai trouvé ça très lisse et au final, à force, il ne montre pas tant de choses que ça et limite, je préfère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord mais après, tu vois, pour rebondir sur ce que disait Kevin, moi, je pense qu'un mec comme Martin, s'il n'était pas cadenassé par tous les contrats, la communication qui régissent les pilotes à pilotes modernes, clairement, je pense que ça pourrait être une star avec une grande gueule dans les propos, un peu à la Biagi années 90-2000. Je pense que ça pourrait être ce genre de mec à sa façon mais je pense que si tu le libères un peu et que tu le laisses s'exprimer, clairement, ça aurait le potentiel d'être une star. Kevin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Kevin ? Sur Jorgui Martin, je suis 100% d'accord. Pour moi, il a beaucoup plus le potentiel d'être une star qu'un Alessia Spargaro et Alessia Spargaro, il peut faire 1000 stories à l'heure s'il veut sur Instagram ou des posts Twitter à dire je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu dis qu'il investit beaucoup, c'est une entreprise pour lui et tout. Aujourd'hui, pour moi, Alessia Spargaro, ce n'est pas une star. Pourquoi ? Parce qu'il ne gagne pas. Il n'est pas en lice, il ne gagne pas des courses à foison. Il en a gagné deux l'année dernière. Mais aujourd'hui, il est moins une star qu'un Fabio Quartaro qui partage un peu mais pas tant que ça. Un Jorgui Martin, pour moi, Jorgui Martin, comme on l'a dit, un potentiel star monstrueux s'il avait été champion du monde. Je pense qu'il aurait explosé. Et le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est Marc Marquez qui est peut-être le meilleur pilote de tous les temps, qui a huit titres, qui a une communication archi léchée. C'est très, très propre ce qu'ils font, lui et son frère. Et aujourd'hui... Les oreos, c'est top. Ce qu'ils font pour les oreos, c'est top. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'a quand même pas dépassé son sport. C'est-à-dire qu'il est connu on ne veut pas dire le contraire, mais il est moins connu qu'Avalentine en Rossi dans les années 2000 et pourtant, il ne faisait pas de story Instagram dans les années 2000 en Rossi. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle. Ce qui est sûr pour moi, ce qui est important, c'est que pour que les mecs deviennent des stars, il faut qu'ils gagnent. Un mec, il ne gagne pas, il ne peut pas devenir une star. Il ne peut pas dépasser le sport et tirer le MotoGP vers le haut. Est-ce que c'est pas parce que nous, on suit le MotoGP depuis très longtemps, qu'on a une autre tranche d'âge, mais par exemple, forcément, ils veulent aller chercher aussi les plus jeunes et des nouveaux fans. Est-ce que les nouveaux fans, c'est... Alors, ok, il faut gagner, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'ils ne veulent pas voir aussi l'envers du décor et de tout savoir de la vie de leurs idoles ? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où il y a une césure entre les fans de MotoGP d'aujourd'hui qui sont là depuis des années ou qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et les tout nouveaux qu'on sent. Il y en a un petit peu, ça arrive, il y a un travail qui est fait pour ça de toute façon. Est-ce qu'on est des boomers du MotoGP ou pas ? C'est ça la question. En fait, ta vie, je n'ai pas osé le dire, mais je pense que... Bon, allez les gars, je ne vais pas dormir en cette nuit. En fait, moi, je ne crois pas parce que j'ai l'impression que dans tous les sports, en fait, tu prends par exemple le foot, c'est là où il y a les stars les plus immenses du monde en termes de sportifs, mais tu as des mecs qui vont être, comme tu le dis, très dans... suivre sur les réseaux sociaux, voir H24, ce que font leurs édoles et tout. Et tu as d'autres mecs qui vont être aussi participés à cette starification en achetant des abonnements, en achetant des maillots et tout, mais qui pour autant ne sont pas collés à leur téléphone H24 pour voir la down story de Cristiano Ronaldo, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, l'objectif de la Tanda, c'est de vendre des abonnements, faire des pilotes des stars, ça peut passer par là, mais s'ils essayent de le faire de manière artificielle, ça ne fonctionnera pas, je pense. Il y a un point qui est bien quand même là-dessus sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant, chez Sparigrow l'a dit, c'est que Dorna donne de plus en plus d'images aux pilotes pour qu'ils puissent les mettre sur le réseau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment bien. On a des images en plus, de pistes, des trucs cools, des moments sympas. Donc oui, je ne sais pas, vous votez pour quoi ? Ça, je trouve ça effectivement assez bien. Après, encore une fois, désolé, je vais rebondir sur ce que vient de dire Kevin, mais un mec comme Mbappé, par exemple, sur les réseaux sociaux, il ne montre pas grand-chose. Il montre très peu de choses à part ce qu'il fait avec ses partenaires, mais de sa vie privée, tu ne vois rien ou quasi rien. Et ça ne l'empêche pas d'être une super star, d'être une des trois grandes stars mondiales du foot et peut-être même du sport et d'avoir un nombre d'abonnés immense. Mais il gagne. Ça rejoint ce que vous dites. C'est qu'en fait, c'est un gars qui gagne, qui est une star. C'est ça. Il a gagné la Coupe du Monde, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Je ne vais pas partir sur ce genre de sujet. Et puis en plus, tous ceux qui n'aiment pas le foot, ils vont nous allumer la tête. Mais voilà, ça rejoint ce que vous venez de dire. Est-ce que maintenant, si tu n'es pas forcément quelqu'un qui va, je dis gagner tous les week-ends ou faire des podiums tous les week-ends, est-ce que tu ne vas pas compenser en faisant ça ? Est-ce que la Dana, enfin le promoteur, ne va pas te pousser à ça aussi pour que toi aussi, tu fasses partie de ces stars-là ? En fait, j'ai l'impression que tout ce débat-là, en fait, on est un peu dans la dépression post-Rossi. C'est qu'il faut dire ce qu'il y a, depuis que Rossi est parti, il n'y a plus de stars qui dépassent le sport. Et tu vois, ce que disait Kevin Marquez, qui est actuellement le meilleur pilote du monde, en tout cas sur la grille, celui qui est le meilleur palmarès, Marquez, il n'a jamais dépassé son sport. Tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas le MotoGP, tu lui parles de Valentino Rossi, il y a de fortes chances qu'il soit au courant de qui il s'agit, tu lui parles de Marc Marquez, voilà quoi. Le problème, c'est qu'on n'a plus, déjà, on n'a plus de vedettes qui gagnent d'affilée, même si Bagnaya en a empilé deux titres coup sur coup, mais on n'a plus de domination comme Rossi ou comme Marquez, et en plus de ça, on n'a plus de pilotes qui sont au-delà de leur sport bigger than, qui dépassent le cadre du MotoGP. Je pense que l'initiative de la Dorna n'est pas bête parce qu'il y a du retard à rattraper par rapport à d'autres sports, la F1, la NBA, peu importe, mais je ne pense pas que ce soit le fond du problème. Kevin ? Pour revenir sur ce que tu disais, Yann, sur les images, la NBA, là dont vient Dan Rossomondo, est très permissive sur l'utilisation des images post-direct. C'est-à-dire qu'une fois que le match est terminé, alors ça arrive des fois qu'ils n'aiment pas trop et mettent un petit strike, mais en tout cas, il y a assez peu de règles sur qui partage quel type de contenu une fois que le direct est terminé. Pour les matchs en direct, forcément, tu ne peux pas utiliser un flux de direct. Du coup, ça permet d'alimenter quand il y a eu que c'est passé une belle action, n'importe qui peut la poster, ça échange, etc. Ça permet d'alimenter, de faire monter en pression et là, de toucher des gens sur les réseaux qui ne sont pas forcément de ce sport et qui se disent « Waouh, il s'est passé ça, c'est incroyable, je vais essayer de m'y intéresser. » Sauf que là, ce que tu dis, c'est que n'importe qui peut le faire. Là, en MotoGP, en l'occurrence, c'est que les pilotes, voire les teams. Mais on sait qu'il y a une vraie restriction avec Dorna et qu'en Formule 1, ils ont libéré aussi les vannes là-dessus. Est-ce que ce n'est pas la suite des choses aussi ? C'est que toi, moi, est-ce qu'on peut un peu plus utiliser les images maintenant ? Alors, dans une certaine limite, parce que c'est quand même toujours pas une entreprise, ils ont besoin de gagner de l'argent. Mais pour moi, oui, en fait, l'axe de communication principal aujourd'hui, c'est les réseaux, mais pas que les pilotes qui ont besoin de devenir des stars. Ça peut être juste aussi les échanges que vont avoir les gens sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, d'autres que je ne connais pas parce que je suis un boomer, on l'a dit. Mais pour moi, ça passe par là. Aujourd'hui, un mec qui se promène sur TikTok et qui va voir une image partagée par quelqu'un du MotoGP où il va se passer un dépassement incroyable et il va peut-être se dire la prochaine course, je vais essayer de la regarder, etc. Il va se prendre un abonnement. Donc, ça passe aussi par là. Et je pense que moi, le problème de fond, il est que cette organisation est gérée par des gens qui vivent au XXe siècle. Aujourd'hui, ils ont tous 70-80 ans et ils ne sont pas du tout avec nous dans la temporalité et ils sont en retard, en retard, en retard, en retard. Alors, l'arrivée de ce mec de la NBA va potentiellement changer les choses. Après, quand je vois la teneur de ses tweets, j'ai quelques doutes. Quand ils partagent des choses, ce n'est pas... bref, c'est mon avis. Donc, ils essaient, ils essaient, mais je trouve qu'ils sont trop en retard. Et dernière chose, oui, Drive to Survive a fait énormément de bien la Formule 1. Ils ont essayé sur Prime, c'était nul au possible. Ce n'était pas la même façon d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression de voir un récap de la saison alors que Drive to Survive, tu étais dans l'insight pur. Alors, il y avait quand même du romancer. Ouais, mais après, du moment que c'est honnête et que c'est clair, moi, je n'ai pas de problème à ça. Et Drive to Survive, ça a ses défauts, mais c'est une super porte d'entrée aux gens qui ne connaissent pas la Formule 1. C'est énorme. Je pense qu'il faudrait que le MotoGP tente de refaire ça, mais de manière un peu plus actuelle et pas, comme tu l'as dit, un récap comme le fait Canal. Les Canal le font très bien, ils ont un peu moins d'insight, c'est tout. Donc, ça veut dire que vous, vous acceptez qu'il y ait des... On les appelle les Motix. Moi, je vois souvent ces commentaires-là, les Motix, ceux qui n'y connaissent rien et qui donnent leur avis sur le MotoGP. Moi, je vais clairement les défendre. Il faut de plus en plus de monde. À un moment, le côté communauté, des motos, je l'aime bien, c'est sympa. On boit des coups, les gars, mais à un moment, il faut qu'on soit hyper ouverts. Je voulais juste... Voilà, je vais donner mon avis trois secondes, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez de ça. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut de toute façon renouveler et sortir de la communauté purement motarde du truc. Et tu vois, avec Drive to Survive, j'ai une collègue qui s'était mise à la Formule 1 après avoir regardé les deux premières saisons de Drive to Survive et maintenant, elle me sort des trucs. genre de... Elle me parle de charge aéros, ouais, t'as vu, ils ont monté, ils ont monté, ils ont monté, etc. Je me dis, mais putain, il y a certains trucs, elle est limite plus qu'elle est que moi ou sans prétention, tu vois, je regarde la Formule 1 depuis 20 ans, je sais pas, et elle me sort des trucs, mais en 3-4 ans, c'est impressionnant quoi. Et c'est sans doute pas la seule. Elle s'est mise dans le truc à fond et là, maintenant, regardez les GP, regardez les briefs, les analyses, etc. et ça, ça amène de la fraîcheur et des nouveaux fans au sport et c'est quelque chose que la MotoGP a raté. Moi, le documentaire, je suis un peu moins sévère que toi, Kevin, je ne l'ai pas trouvé complètement raté, même si c'était clairement pas fou. mais en fait, il y aurait tellement de choses à raconter sur le MotoGP, moi, quand j'en parle justement des Formule X, je leur dis, mais regardez le MotoGP, il se passe des trucs de fou et tout, mais en fait, ils n'arrivent pas à se mettre dedans, alors que pourtant, pour moi, c'est au moins aussi spectaculaire, si ce n'est plus que la F1 et il y a autant de choses à raconter, si ce n'est plus. Il y a eu un épisode intéressant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est sur Apria quand Vinales est parti de chez Yamaha, il y a eu tout un volet sur Apria et celui-là, je l'ai vraiment trouvé très inside et très intéressant, il aurait fallu peut-être appuyer là-dessus, voilà, pour la partie. C'est un exemple, c'est un exemple, tu vois, il y a plein de choses à raconter, tu vois, par exemple, tu fais un MotoGP to Survive sur la saison 2023, tu filmes Quartararo en inside quand il pète les plombs par rapport à Yamaha et quand il est au fond du trou, tu vois, il y a grave de choses à raconter. Banyaya, tu fais un inside sur la course, on en parlait quand il se fait rouler dessus à froid quelques mois après, tu vois, c'est pareil, je suis sûr qu'il y a grave de choses à raconter là-dessus, il y a plein de choses à raconter sur le MotoGP, sur Zarco, sur la réflexion de quitter Ducati ou d'aller chez Honda, tu vois, rien que sur une saison, tu peux faire 10 épisodes sans problème et ça, je pense, la Dorna clairement a raté un truc. Quand tu vois comment Dr. Survive ça a amené du monde et ça a permis de renouveler l'audience et de toucher de nouveaux marchés, de nouveaux fans avec la Formule 1, la bouffée d'air que ça a été pour le sport avec les défauts aussi que ça peut avoir et pour moi, sur ça, la Dorna a clairement raté un truc. Il y a quelque chose à rattraper, encore une fois, à rattraper malheureusement. Kevin ? Je ne plus sois tout ce que dit Nico, je pense qu'il faudrait réessayer de faire quelque chose. Après, sur la partie Motix dont tu parlais, on avait eu ce débat chez toi, il y a un an avec mon collègue Yvan de la boîte à clapets, Kerkara Yvan. On n'était pas du tout d'accord, lui et moi, il est très sectorisation du MotoGP, les fans entre eux, etc. Et que les nouveaux qui ne connaissent pas grand-chose n'apportent rien et tout. Ils arrivent à la table des enfants, quoi. Voilà, je caricature un peu ce qu'il dit, il est gentil dans la vraie vie. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que plus il y a de monde qui va regarder, qui va acheter des abonnements, qui va se déplacer sur les courses et tout, mieux c'est. Plus ça va forcément donner envie à la Dorna de débloquer des choses, ça peut donner des idées, etc. Donc, non, non, moi, je pense que et toi, Yann qui est dans la création de contenu, plus il y a de gens qui vont s'intéresser à regarder, plus ça va donner possibilité de créer des choses. Donc, pour moi, je ne vois pas. Et en plus, on a, nous trois, comme n'importe qui, été un moment d'émotix. Moi, quand j'étais petit, je disais à mon père et mon oncle, mais Rossi, il est nul de toute façon. Donc, voilà, j'y connaissais rien aussi. Et je crois qu'on a tous cette émotix, en fait, si tu regardes normalement, naturellement. Moi, je pense que c'est encore un peu. Pour terminer, sur un point, en fait, on est parti pour quatre heures de vidéo, les amis. Non, mais pour terminer, sur un point, on a côté, surtout ce qui est volet médiatique, peut-être plus abonnement en télévision, mais il y a le côté de se déplacer sur les courses. Il y a un travail qui est fait là-dessus. Alors, on aime, on n'aime pas. On parlait de la parade, du hero walk, du podium, de la sprint race sur la grille de départ. Moi, je trouve qu'il y a des idées qui sont vraiment bonnes dedans, tout à l'ajouter. On pense, en tout cas, elle l'a dit, notre ami Don Rosso Mondo, Don, j'arrive plus à le prononcer. Clairement, ce que fait le Grand Prix de France, c'est un exemple, c'est que c'est un des rares Grand Prix où tu as beaucoup de choses en dehors de la course. Tu as des événements, tu as des concerts. Sur d'autres courses, apparemment, ils ont mis des DJ maintenant à Barcelone ou à Mugello, je crois, ou à Mizano. Est-ce que ça, moi, je trouve ça bien, je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous aussi, parce que se déplacer sur une course, c'est aussi différent. Tu vois, tu parlais du Grand Prix de France. Il y a quelques années, j'habitais à Valence dans la Drôme et il y avait eu justement une tournée du Grand Prix de France. De mémoire, je crois qu'ils avaient fait que le quart sud-est. Ils avaient fait plusieurs villes comme ça où ils avaient fait rouler une Formule 1, une Formule à Lotus du début des années 2010, une Renault RS01, c'est en gros une Porsche 911 GTR, bref, une voiture de course avec un moteur de GTR Nissan. Ils avaient fait rouler des pilotes pro dans des kartings, etc. Et ça, en centre-ville. Et ça, tu vois, il y avait peut-être 15 000 personnes, j'en sais rien, qui étaient au bord sur les trottoirs pour voir les voitures passer. Et ça, en promo, c'est fou, ça amène un monde de dingue. Et tu vois, tu fais la même chose avec des MotoGP, tu fais rouler des gars en centre-ville pour faire la promo d'un Grand Prix, quelques semaines avant dans les villes périphériques. Tu vois, c'est tout con, mais ça permet aussi d'amener de la proximité et de montrer aux gens ce que c'est vraiment. Si les gens ne vont pas voir la course, d'amener la course à eux en disant peut-être que sur les gens que je vais choper, qui vont venir voir ça dans les rues, je vais peut-être choper je ne sais pas à 2%, 5%, mais ça me fait toujours prendre influence de plus sur les Grands Prix en physique. Et ça permet de découvrir le sport, d'amener de l'audience, etc. potentiellement. Donc, cette promo-là, moi, ça ne me paraît pas de varier la promotion. L'Open de promotion, ça ne me paraît pas vêtue, je le trouve. Et toi, Kevin, tu en penses quoi un peu de ce travail qui est fait pour, alors pas ressembler au Grand Prix de France que ça va mettre du temps, ça, mais de faire évoluer ces Grands Prix en tout cas quand toi tu vas sur une course. Alors, malheureusement, je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres Grands Prix que celui de France parce que j'ai essayé d'en faire un et un autre une fois et j'ai raté le train. Donc, je n'ai pas pu y aller. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour l'avoir fait maintes et maintes fois, le Grand Prix de France, je ne suis pas du tout étonné que ce soit un exemple parce que même s'il est perfectible, il est très, très bon. Tous les ans, le retour qu'on a de la Dornas, c'est que ça a été le meilleur Grand Prix de la saison parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Les interviews des pilotes, je ne pense pas que ça se fasse à chaque Grand Prix. Tu l'as dit, les concerts, les invités, le feu de stand, c'est trop, trop bien. Je pense que le Grand Prix de France a l'avantage d'être sur un circuit mythique qui est celui des 24 heures. Donc, forcément, il y a peut-être une partie des gens qui sont aussi attirés par l'endroit en lui-même. Il y a 5-6 autres Grand Prix qui vont être comme ça mais pas plus. Et puis, en plus, les circuits, c'est plus facile en Europe parce que je ne sais pas quelle part d'étrangers il y a au Grand Prix de France mais il y a peut-être, je ne sais pas, 8-10% d'étrangers alors qu'à Moté ou à Philippe Island, quand tu es un étranger, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'y aller. Donc, je pense que l'Adorna essaye de montrer aux autres ce que fait Claude Michaud au Grand Prix de France pour attirer de plus en plus de gens. Et pour finir, par contre, je pense que l'affluence qu'il y a au Grand Prix de France, au bout d'un moment, va falloir... Je pense que physiquement, le circuit ne peut pas accueillir plus de gens qu'il y en a à un moment donné. Il va falloir... Ça va s'arrêter. C'est, je pense, un des plus petits, des plus restreints en termes de surface et les deux dernières années, c'était catastrophique. Donc, tant mieux mais c'est compliqué. Bon, la question, ma dernière question, c'est est-ce que vous aimez encore votre sport ? Oui, j'imagine. Oui. C'est le principal. On s'est fait un petit débat sur la starification mais c'est le principal. Tant qu'on reste fan de notre sport, voilà, on y prend soin, on veut faire attention. C'est surtout ça. Écoute, je me suis retrouvé en larmes complètement à 7h du matin, un samedi devant des mecs qui tournent en rond sur une île australienne dont personne ne connaît le nom. Alors, si ça ne s'est pas aimé le sport, si, si, bien sûr, c'est à mon corps. Oui. Je vais prendre le même exemple. Je réfléchis, il hésite avec le biathlon, là. Non, je ne sais pas sur le biathlon dans les commentaires maintenant, mais voilà. Non, 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 bien sûr, tu vois, je prends le même exemple que Kévin, quand Zarco a pleuré, a gagné, c'est moi qui ai pleuré justement, que j'étais comme ça assis devant l'écran, allez, jojo, ma copine a regardé, qu'est-ce qui t'arrive ? Et voilà, bah oui, oui, bien sûr qu'on aime le sport, mais après, c'est vrai qu'on manque un peu d'icônes depuis quelques saisons et... Ça va revenir, on fonde tous nos espoirs en Pedro Acosta. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, franchement, je le pense. Demain, tu peux avoir pendant les cinq prochaines années un gros backlash Jorge Martin, Fabio Cuartaro, Pedro Acosta, Marco Bezzi, par exemple, les quatre, et là, tu as une montée en puissance du sport folle, quoi. Donc, ça ne peut partir de rien. Moi, pour terminer, c'est hyper c'est hyper Alice au Pays des Merveilles, mais pour le charisme, il va venir avec des grosses bagarres. Voilà. Chaque pilote qui sera à la bagarre. Voilà, là, il y aura du charisme et on va faire ça. C'est ce qu'on veut le plus. Bon, les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de tout ça, comment vous voyez les choses, comment vous trouvez les évolutions du MotoGP. C'est important pour nous. On va être en mode YouTuber, là. Le petit pouce, abonnement, commentaire. Voilà. Pour terminer, il n'y aura plus de débriefs en live et ça, c'est de ma faute. Vous pouvez me taper. Ils ne peuvent pas le faire, ils sont à distance, mais me taper. Voilà, parce que je serai sur un autre projet mais je vous en parlerai un peu plus à un autre moment, tout simplement. Mais voilà, pour les débriefs, vous pouvez suivre ceux de Kevin, la boîte à clapets. C'est marqué, la boîte à clapets, je le dis bien correctement. Et voilà. Et avec Nico, on va essayer tous les trois de se refaire aussi des vidéos de temps en temps comme ça sur des sujets, tout simplement. Voilà. Merci, messieurs. Merci à toi, Ian. Tout simplement. Merci beaucoup pour l'opportunité et au rendez-vous au prochain. Est-ce que vous voulez des vidéos comme ça, les amis ? Dites-nous dans les commentaires. Allez, bisous. Ça fait beaucoup de commentaires à mettre. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada